A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Je vais parler à quelqu'un Ça fait quelques temps, tu as négligé l'éducation des enfants Tu n'as plus du temps à passer avec les enfants Il faut rapidement corriger cela Sinon c'est la rue qui va maintenant s'occuper des enfants Réveille-toi, nous allons prier Réveille ton voisin Réveille ton mari Réveille ta femme Nous sommes à OSB Opération sur la brèche Marc chapitre 6, 1 à 6 Lisons Marc 6, 1 à 6 Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie Ses disciples le suivirent Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient D'où lui vient ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par semaine ? N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon ? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une occasion de chute Mais Jésus leur dit Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison Il n'est pu faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit Et il s'étonnait de leur incrédulité Amen Nous allons partager trois vérités qui vont inspirer nos prières d'aujourd'hui Première vérité Annonçons l'évangile en commençant par notre Jérusalem Jésus avait donné clairement un plan dans acte 1.8 Il a dit Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre Notre Jérusalem, c'est notre famille, c'est notre village, c'est le milieu où on a grandi C'est l'école que nous avons fréquenté Vous voyez, Jésus, il est revenu là où il a grandi C'est ça son Jérusalem Il est dit au verset 1 Jésus partit de là, il s'est rendu dans sa patrie Ses disciples l'a suivi Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue Et beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés Vous voyez, tu dois partir dans ton Jérusalem Je veux parler à une jeune fille Regarde, tu as grandi dans un milieu où les jeunes filles dans ton quartier Il y a beaucoup qui se prostituent Il y a beaucoup pour gagner l'argent Ils sont obligés de sortir avec des garçons, même avec des hommes mariés Toi, tu étais de ce nombre là Mais Jésus t'a tiré de là Parce que tu as eu la lumière Maintenant, Jésus t'a dit Tu as la mission d'aller annoncer l'évangile A ces filles avec lesquelles tu as grandi Elles ont besoin de Jésus Elles n'ont plus besoin de vendre leur corps Oui, je veux parler à une jeune fille Ton corps est le temple du Saint-Esprit Tu n'as pas besoin de vendre ton corps Pour avoir l'argent Pour avoir 10 000 francs Pour avoir 20 000 francs Non, viens à Jésus Jésus est le chemin Il est la vérité Il est la vie Vous voyez, nous avons besoin d'annoncer l'évangile A notre Jérusalem A nos parents Notre responsabilité, c'est de prêcher l'évangile Je vais parler à quelqu'un Regarde tes parents Beaucoup de gens adorent encore du bois sacré Des forêts sacrées Il y a beaucoup de gens Quand il y a des problèmes en famille Ils s'en vont pour immoler des taureaux Des moutons Ils s'en vont voir les marabouts Mais nous n'avons plus besoin de marabouts Parce que Jésus Christ Il a tout accompli sur la croix de Golgotha Les gens qui pratiquent ces choses Ils vivent dans l'ignorance Il faut avoir pitié d'eux Ils ont besoin de quelqu'un Pour leur annoncer l'évangile Vous voyez, je vais parler à quelqu'un Même dans ton bureau Regarde les pratiques qui se font Il y a beaucoup de gens Qui vivent des magouilles dans les bureaux Il y a beaucoup de gens Lorsqu'on veut parler des affectations Ou bien des nominations Ils courent derrière des fétiches Mais toi, tu n'as pas besoin de ça Il faut leur dire Que Jésus Christ est capable D'assurer leur sécurité Chacun de nous doit penser à son Jérusalem Jésus est venu pour annoncer L'évangile dans sa patrie Il est entré dans la synagogue La synagogue était un lieu Où les juifs se réunissaient C'était par coutume Chaque sabbat Pour écouter l'enseignement Mais ils étaient encore aveuglés Vous voyez Il y a même des gens A qui nous devons annoncer l'évangile Ils partent chaque matin à la messe Il y a même des gens qui s'en vont au culte Il peut être même Quelqu'un qui te dit Je suis chrétien Je suis de telle congrégation Je suis évangélique Mais il y a des gens Qui sont des chrétiens Des noms Ils ne connaissent pas l'évangile Ils ont besoin Qu'on leur prêche l'évangile Deuxième vérité Un prophète Est souvent méprisé dans sa patrie Quand Jésus parle de prophète C'est dans le sens général C'est à dire Tout celui qui sert le Seigneur Tu peux être pasteur Tu peux être évangéliste Tu peux être docteur Tu peux être même un diacre Vous voyez Le Seigneur T'utilise pour annoncer l'évangile Tu es prophète Ne t'étonne pas De ce que Tes propres frères Ne croient même pas à ton ministère Tu n'es pas le premier Même Jésus On n'a pas créé à son ministère Je vais parler à un pasteur Écoute-moi bien Il y a des gens Qui ne croient même pas à ton ministère Même ta propre femme Ne croit pas à ton ministère Ça fait mal Mais Jésus a dit Un prophète N'est méprisé Que dans sa propre patrie Vous voyez Quand Jésus est arrivé Là où il a grandi Écoutez ce que Les gens disaient Au verset 2 D'où lui viennent ces choses Quelle est cette sagesse Qui lui a été donnée Et comment de tels miracles Se font-ils par semaine Le verset 3 dit N'est-ce pas les charpentiers Vous voyez Quand quelqu'un te rappelle Le travail que tu fais C'était le travail De son père nourricier Joseph C'est comme Les gens te méprisent Il y a des gens Qui vont te rappeler Tes origines Pour dire Mais toi là Ton papa Il est cordonnier Toi même Tu étais cordonnier Je veux dire à quelqu'un Dieu ne nous bénit pas Sur la base de nos origines Ou sur la base des origines De nos parents L'abit nous dit Des paroles de mépris De paroles de découragement Et ils ont même rappelé Ses frères Les fils de Marie Les frères de Jacques De Jos De Jude Et de Simon Vous voyez Ceux qui disent Est-ce que Marie Accepter son ministère Et Jésus dit Ici au verset 4 Un prophète N'est méprisé Que dans sa patrie Parmi ses parents Et dans sa maison Oui C'est une vérité Mais ceux qui font cela Ils n'ont pas d'excuses Lorsque par exemple Dieu a appelé ton frère Dieu a appelé ton petit frère Dieu a appelé même ta maman Ton papa Je vais parler à un jeune Tu as la grâce D'avoir un homme de Dieu Comme papa Ton pasteur Oui Tu ne veux même pas Aller à son église Et parce que les jeunes Te disent que non Les messages qu'ils donnent Ce sont des messages dépassés Allons dans une église Où c'est choco Mais tu as la grâce D'avoir un père Appelé par Dieu Tu ne dois pas Fermer ton cœur Est-ce que tu comprends ? Troisième vérité L'incrédulité Est un obstacle Qui empêche Dieu D'accomplir les miracles Vous voyez Ici il est dit Au verset 5 Il ne peut Là Faire aucun miracle Si ce n'est qu'il imposa Les mains A quelques malades Et il guérit Il s'étonnait De leur incrédulité L'incrédulité C'est le fait De ne pas croire En la puissance divine En la capacité divine Il y a beaucoup de gens Qui sont des incrédules Je vais parler à quelqu'un Le Seigneur t'a dit Il est capable De te guérir Mais lorsqu'on te parle De la prière Toi tu dis oui Moi je vais voir le médecin Parce que tu ne crois pas Oui ce n'est pas mauvais De voir un médecin Mais laisse moi te dire Il y a des choses Qu'un médecin ne peut pas faire Les médecins humains Ont des limites Mais Jésus Christ A la capacité illimitée Lorsque tu crois Tu verras la gloire de Dieu Lorsque Lazare était mort Jésus est parti Jésus est parti à la tombe Il a dit à ses soeurs Marthe et Marie Si vous croyez Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Il n'y a rien Qu'il soit impossible A Dieu Souvent c'est nous même Qui limitons Dieu Je vais parler à quelqu'un Tu limites Dieu Tu dis Le Seigneur peut me donner Mon temps Bon quand tu as un problème Peut-être de 50 000 francs Tu crois que Dieu Peut agir 100 000 francs 200 000 francs Il peut agir Mais quand ça commence Par 1 million 2 millions Tu dis Est-ce que ça peut agir Mais il peut La Bible nous dit Qu'il peut faire Au-delà De ce que nous pensons Et au-delà De ce que nous lui demandons Ne sois pas incrédule Je vais demander à quelqu'un Ton incrédulité Empêche le Seigneur De te bénir Ton incrédulité Empêche Dieu De manifester sa puissance Repends-toi Dis Seigneur Je sais que tu es capable De faire toutes tes choses Ne limite plus Dieu La Bible nous dit Qu'il n'est pu faire Aucun miracle Si ce n'est qu'imposé C'est-à-dire Le miracle il a fait là Il pouvait faire au-delà Mais c'est à cause De l'incrédulité Que Jésus n'a pas opéré Plusieurs miracles Parce que les gens Étaient incrédules Ils les méprisaient Que Dieu nous en préserve Nous allons les louer En chantant ces cantiques Jésus-Christ 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 Tu es mon Dieu Sois exalté à jamais Yeshua Amashia Sois adoré Et sois noué Yeshua Tu es mon Dieu Sois exalté à jamais Reçois la louange Toi qui règles d'âge en âge Adoré par tous les anges Tu es le Dieu seul et sage Yeshua Le roi des gloires Mon mot qui est ma victoire Yeshua Amashia Sois adoré Sois adoré Et sois loué Yeshua Amashia Tu es mon Dieu Sois exalté Tu es exalté A jamais Tu es digne Chantons tous ensemble Alléluia D'être exalté D'être exalté D'être exalté Tu es digne Encore plus fort Alléluia D'être exalté Digne Tu es digne De recevoir De recevoir De recevoir De recevoir L'honneur et la gloire Yeshua Je t'adore Je t'adore Je t'adore Yeshua Yeshua Je t'adore Yeshua Tu es le prince de la paix La lumière du monde Les donnes brillantes du matin Les donnes brillantes du matin Tu es le prince de la paix Le Dieu véritable Le Dieu véritable Et le cœur brisé Yeshua Je t'adore Yeshua Je t'adore Voici ma vie Je t'adore Je t'adore Pour t'aimer Yeshua Je t'adore Devons contrôle Je t'adore T'adorer Te louer T'est atter Yeshua Je t'adore Je t'adore T'adorer Te louer T'est atter Yeshua Yeshua Je t'adore Gloire à Dieu Il est digne de l'ouange Élevons le nom de Jésus-Christ Élevons le nom de celui qui est mort Récité pour nous Il est digne de l'ouange Élevons-les Élevons le nom de Jésus-Christ La force dans la prière Amen Marc chapitre 6, 1 à 6 C'est le passage du jour Dans le cadre de notre émission de prière matinale OSB Opération sur la brèche Au microphone Votre serviteur Révérend docteur Dieu donné Nous allons prier Pour que Dieu nous dispose Afin que nous allions dans notre Jérusalem C'est-à-dire le milieu où on a grandi Notre famille Nos amis Qui ne connaissent pas encore Jésus Que nous puissions aller Le représenter Jésus-Christ Même s'ils refusent Ça ce n'est pas votre part Votre part c'est d'aller Prêcher l'évangile Comme Jésus l'a fait Prions le Seigneur au nom de Jésus Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La France dans la prière Au Esprit Opération sur la brèche La France dans la prière Opération sur la brèche La France dans la prière La France dans la prière Éternel des armées Ce matin, nous te disons merci Nous disons merci parce que c'est toi qui règnes Nous te disons merci au Père éternel Parce que tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille Nous te remercions au Père éternel Parce que tu veilles sur nous et tu nous gardes chaque jour Nous prions ce matin au Père éternel Pour l'esprit d'évangélisation L'esprit d'annonce de ta parole Tu nous as appelé, tu nous as sauvé Afin que nous puissions contribuer à l'avancement de ton oeuvre En annonçant la bonne nouvelle Et comme tu le demandes au Père éternel Nous devons commencer dans notre Jérusalem Notre Jérusalem c'est notre environnement immédiat Notre famille, nos proches, notre lieu de travail Nous prions au Père éternel Et nous demandons que tu nous donnes ce zèle Pour annoncer cette bonne nouvelle Avec audace, en toute liberté Que toute forme de timidité soit ôtée de nous Au nom de Jésus Christ Nous prions au Père éternel Pour tous ceux qui t'ont reçu Pour tous ceux qui ont reçu ton fils Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur personnel Que ton Esprit Saint les donne la force D'être des modèles, d'être un exemple D'annoncer la bonne nouvelle par leur attitude D'annoncer la bonne nouvelle par les paroles qui sortent de leur bouche D'annoncer la bonne nouvelle par leur comportement Dans le nom de Jésus Christ Merci Père éternel pour tous ces privilèges que tu nous donnes Merci Père éternel pour ce zèle que tu nous donnes Pour annoncer la bonne nouvelle Pour prêcher la bonne nouvelle Afin que les jouges soient brisés Et que les âmes retenues captives soient libérées C'est au nom de Jésus Christ que nous avons prié Amen Amen Nous venons de voir qu'un prophète est méprisé Dans sa maison, dans sa patrie Nous allons prier pour tous ceux qui souffrent des rejets Ils souffrent des rejets parce que Ils sont appelés à servir le Seigneur Les parents ne croient pas Les frères ne croient pas à leur ministère Il y a des gens qui les méprisent Il y a des gens même qui commencent à se décourager Nous allons prier pour tous ceux qui subissent ces mépris Tous ceux qui subissent ces rejets Et qui commencent à se décourager Afin qu'ils ne puissent pas se décourager Malgré les mépris Malgré les découragements Qu'ils poursuivent l'oeuvre à laquelle Dieu les a appelés Prions le Seigneur au nom de Jésus Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La France dans la prière La France dans la prière Gloire te soit rendu ce matin, notre Dieu, notre Père C'est toi qui appelles, c'est toi qui qualifies, c'est toi qui établis C'est toi qui donnes les dons, les ministères Louange à toi, parce que ta parole dit Celui qui veut te suivre doit porter sa croix et te suivre Le prophète est méprisé dans sa propre famille C'est pourquoi, en nous appuyant sur ta parole, sur ce que ta parole dit Te recommander tes enfants qui sont rejetés, qui sont combattus Qui ont l'adversité, qui sont chassés Et qu'on empêche même de prêcher à cause de certaines traditions, certaines cultures A cause de certaines religions Nous prions que tu les gardes Nous prions que tu les protèges Nous prions notre Dieu ce matin Que tu veilles sur leur vie Sur leur ministère, leur foyer Les enfants, partout où ils vont aller Nous avons prié ce matin Amen Amen Nous venons de voir que l'incrédulité est un obstacle Qui empêche Jésus d'accomplir des miracles Nous allons demander pardon à Dieu Toutes les fois où nous avons manifesté l'incrédulité Par notre attitude et parfois par nos paroles Vous voyez, l'incrédulité Nous devons ôter nos pierres Qui empêche Jésus d'agir Qui empêche Dieu d'accomplir les miracles Ne limitons plus la main de Dieu Car il est capable Prions le Seigneur au nom de Jésus Christ Opération sur la brèche Opération sur la brèche Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Oh, esprit Épération sur la brèche La force dans la prière Épération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Tendre Père, nous ne cesserons jamais D'exprimer notre reconnaissance Pour tout est bien fait Si nous avons le souffle ce matin Pour te rendre grâce C'est parce que nous nous sommes couchés hier Nous nous sommes endormis Et nous avons pu nous réveiller Ceci ce n'est pas par notre propre force Mais ce n'est que par ta grâce Nous prions au Père éternel Ce matin Et nous commençons par te demander pardon Pour tout esprit d'incrédulité Pour toute attitude d'incrédulité Pour toute forme de doute Dans notre comportement Nous demandons au Père éternel Que tu nous pardonnes Pour cette attitude qui ne t'honore pas Tu as dit dans ta parole Si nous confessons nos péchés Tu es fidèle et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier de toute iniquité Nous prenons l'engagement au Père éternel D'annoncer ta parole avec zèle Nous prenons l'engagement De mettre notre foi De mettre notre assurance en toi Parce que nous savons Que ton plan Tes projets pour nous Ce sont des projets d'élévation Ce sont des projets de paix Ce sont des projets de bénédiction C'est pourquoi au Père éternel Nous disons merci Merci pour notre foi Qui est édifiée Merci au Père éternel Pour les grands témoignages Que nous donnerons Pour ce que tu as fait dans notre vie Merci Père éternel Parce qu'avec l'édification de notre foi Nous prendrons des engagements Qui honoreront ton nom Nous contribuerons ainsi A l'avancement de ton royaume Merci Père éternel une fois de plus Pour ma soeur qui m'écoute en ce moment Pour mon frère qui m'écoute en ce moment En qui tout esprit de doute est enlevé Et dont les forces sont renouvelées Chaque jour C'est au nom de Jésus Christ Que nous avons prié Amen Suivez OSB Opération sur la brèche Votre émission de prière matinale Sur la radio fréquence vie Des milliers de personnes ont été délivrées Guéries Restaurées A travers OSB Écoutez ce témoignage L'homme de Dieu dit Réveille-toi Assis la femme pour Sarah Abraham Et pourquoi pas toi Ton miracle arrive OSB OSB Oh Merci à notre Dieu Parce qu'il est fidèle Depuis trois ans Il y a ma nièce Et son mari Qui a été emprisonnée L'année passée Je suis venue ici En décembre J'ai déposé mon papier Pour qu'on prie pour Ma soeur et son mari Et quand ils sont partis À Mars On m'a fait rire Pour me dire que ma fille A été libérée Et je sais que son mari Sera libéré Ce matin je veux rendre gloire à Dieu Que Dieu vous bénisse À bientôt À nous notre force La joie du Seigneur À nous la puissance Par son bras puissant À nous la force La joie du Seigneur À nous la puissance Par son bras puissant Faisons monter Un parfum de loup en jeu Faisons monter Notre adoration Faisons monter Un parfum de loup en jeu Faisons monter Notre adoration Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada